Sa prise de parole était attendue, invité des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts hier au Havre. Le rappeur Medin est revenu sur ses propos polémiques contre l'essayiste Rachel Kahn. Accueilli par une standing ovation, l'artiste s'est confié sur scène durant 45 minutes, répondant aux questions de la secrétaire nationale de LV, Marine Tondelier. Devant les insoumis, Alexis Corbière et Raquel Garrido installés au premier rang et en l'absence de nombreux élus écologistes, Medin s'est timidement excusé pour son message antisémite. C'est dans une salle comble, sous des tonnerres d'applaudissements, que Medin arrive comme une rockstar. Preuve que sa venue est l'événement ici au Havre. Sans perdre de temps, le rappeur Medin s'est immédiatement excusé pour son tweet antisémite. J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot rescapé dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Medin a ensuite expliqué ses phrases polémiques avec plus ou moins d'agilité. Devant un public globalement acquis à sa cause. En effet, ses opposants ont préféré boycotter l'événement. Et à la sortie, les avis sont unanimes comme celui de Jean-Baptiste. C'était effectivement un tweet antisémite, c'était une erreur. Et c'est bien à la fois de s'en excuser et de se dire. On a aussi la possibilité d'avancer, de faire des erreurs, il faut le dire. Marine Tondelier, la chef des Verts, elle ne souhaite plus parler de Medin. Et espère tourner la page rapidement. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.